Nous trouvons Richard la tendresse à Washington. Alors Richard, le président Biden vient d'arriver à Las Vegas où il aimerait bien qu'on se concentre sur le succès de ses politiques économiques. Mais encore une fois, ce qui fait jaser, ce sont les démêlés de son fils, Hunter, avec la justice. Tout à fait. Et malheureusement, Julie, il avait de bons chiffres à mettre de l'avant en arrivant justement dans le Nevada avec 199 000 nouveaux emplois créés au cours du mois de novembre. Le taux de chômage qui recule de 3,9 à 3,7 %. Président qui essaie de trouver toutes sortes de moyens pour concentrer l'attention des Américains sur ça. Mais c'est son fils, Hunter, encore une fois, parce que ce sont de nouvelles accusations. Neuf accusations de ne pas avoir payé d'impôts fédéraux qui s'ajoutent à des accusations, Julien, on en avait déjà parlé, d'accusations d'avoir acheté illégalement une arme à feu. Ce qui se passe essentiellement, c'est qu'en 2016 et 2019, il a fait des millions de dollars, mais il n'a pas payé tous ses impôts, 1,4 million de dollars. Son argument, c'était de dire « moi, j'avais des problèmes de consommation de drogue et j'étais endetté ». Les procureurs affirment plutôt qu'il s'était acheté une Porsche et dilapidait son argent dans des escortes et des prostituées. Bon, ces neuf accusations, s'il devait être trouvé coupable, pourraient le conduire à 17 années de prison. On est loin de là. Les avocats de Hunter Biden disent que c'est de l'acharnement parce qu'il les a déjà payés tous ses impôts, mais c'est sûr que ça finit par faire mal à son père parce que même s'il n'est pas du tout lié à tout ça, il reste que c'est plus difficile pour lui de se présenter en champion de l'honnêteté de la droiture face à Donald Trump et ses quatre procès, 91 accusations criminelles. Il n'y a rien de comparable entre les deux cas, entre Hunter Biden et Donald Trump, mais malheureusement pour le public, ce sont quand même des accusations contre le fils du président. Bon, d'autre part, Richard, c'est une tempête qui n'en finit plus. Après leur comparution assez désastreuse, plutôt cette semaine au Congrès, les appels se sont multipliés pour exiger la démission des présidentes de trois des plus prestigieuses universités américaines. Et des femmes brillantes en plus de ça, présidentes de Harvard, de UPenn, University of Pennsylvania, et puis de MIT. Mais on se confond maintenant aujourd'hui en excuses. Le mal est fait, Julie. Ces trois femmes-là sont apparues complètement déconnectées, des problèmes, des incidents, des gestes antisémites qui ont été posés depuis le 7 octobre dernier, comme se plaçant dans une sorte de tour elle-même à l'extérieur de tout ce qui se passe en réalité. Et essentiellement, elles devaient répondre à la question lorsqu'elles ont comparé au Congrès. Si un étudiant appelle au génocide des Juifs, est-ce que ça viendrait en contradiction avec les politiques de Harvard et des autres universités contre l'intimidation et le harcèlement? Réponse, peut-être, ça dépend du contexte. Je vous montre l'échange qu'il y a eu entre Elie Stéphanie, qui est une républicaine de l'État de New York, et Claudine Gay, la présidente de Harvard, juste pour vous donner le ton de cet échange-là. Does that speech not call for the genocide of Jews and the elimination of Israel? You testify that you understand that is the definition of intifada. Is that speech according to the code of conduct or not? We embrace a commitment to free expression and give a wide birth to free expression, even of views that are objectionable. Déclaration très noble, certainement, Julie, mais en réalité, avec tout ce qu'on observe comme geste d'intolérance, après coup, là, maintenant, les trois femmes disent « oui, naturellement, on condamnerait ça », mais là, ça commence à être trop tard et on demande effectivement leur démission. Oui, c'était clairement un appel à la haine. Merci, Richard. Merci.